Bonjour, pour ceux qui ne sont pas au courant, le comique Gad Elmaleh, réalisant la promotion de son dernier film, a fait son coming out chrétien, ou disons pour être plus précis, il a fait part de son intérêt, qui semble sincère pour le christianisme. Personnalité publique, en entendant parler de cela d'un peu loin, il semblait inévitable que le contrefeu communautaire serait nourri. Chantage affectif, instrumentalisation de l'histoire, diatribe théologique. C'est Laura Vranchaïa, youtuber bien connu des consommateurs de vidéos pharisiennes, qui cessait à la tâche. Il faut sauver le soldat Gad, aurait pu être le titre de sa vidéo, qui mélange colère, mensonge et ridicule. Saint Paul a écrit « Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence », qui semble parfaitement adapté à cette vidéo du Ra Vranchaïa. Voyons l'introduction de celle-ci avant de rentrer dans le vif du sujet. Salut Gad, dernièrement on entend des messages que tu dis dans les plateaux à haute écoute. On ne peut pas rentrer dans des églises par superstition. On n'a plus beaucoup de foudre, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie pour laquelle tu as un coup de... On n'a plus beaucoup de foudre, d'accord, elle et son fils sont les personnes pour lesquelles on a tué le plus de monde. Moi je vais dans l'église. Je vais dans l'église. En 1936, destruction des communautés d'Anjou, de Poitou, de Bordeaux et autres, plus de 3000 morts, des centaines de conversions forcées. Salut Gad, dernièrement on entend des messages que tu dis dans les plateaux à haute écoute concernant le christianisme. Certains disent que c'est une nouvelle blague, c'est pour la promotion de ton nouveau film, que c'est un grand fake news. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est clair que ça peut influencer des personnes juives comme toi de vouloir épouser ou se rapprocher du christianisme. Or ça c'est une chose que le judaïsme n'accepte pas et je vais expliquer maintenant pour deux bonnes raisons. J'ai deux arguments à te donner. Auparavant, je vais quand même citer les choses que tu dis, parce que les gens ne vont jamais me le mettre de la vie, donc je dis quand même, voilà, donc tu invites tes potes qui sont loin de tout, loin de tout ça, donc du christianisme, à venir découvrir l'ordre pour vivre une expérience géniale. Surtout je vais aller dire à mes potes qui sont loin de tout ça, ce qui se passe ici. Finalement c'est eux qu'il faut amener ici. Tu dis que la liturgie catholique, qu'elle t'émeut, te bouleverse. Je lis Saint-Augustin et ça m'émeut, ça me bouleverse. Tu dis que la raison pour pourquoi les juifs ne rentrent pas dans les églises, c'est par superstition, mais qu'aucun personne ne l'interdit. Ils ne veulent pas rentrer dans des églises par superstition. Alors donc j'ai été parler avec des imams et des rabbins, et il n'existe aucun verset dans le Coran et aucun passage de la Torah qui dit qu'on n'a pas le droit. Complètement faux, je vais en parler en fin de mon exposé, et que toi tu y entres pour te recueillir et méditer et prier. Moi je vais dans l'église, je vais dans l'église, je vais y chercher le recueillement, le calme. Tu dis que ton plus beau coup de foudre c'est la Vierge Marie. Gad Elmaleh rentre dans des églises, c'est bien. Cela veut dire qu'il n'écoute pas les injonctions rabbiniques qui prohibent ceci. La beauté qui émane de nos églises a eu raison de ces interdits rabbiniques grotesques. Gad Elmaleh est en admiration devant la Vierge Marie. A titre personnel, je trouve son parcours un peu étrange, attiré par la Vierge mais visiblement pas encore conquis par le Christ. Mais nous savons à quel point Dieu travaille de façon inattendue, alors pourquoi pas au final. Un ami paroissien me disait, la mère ne devrait pas tarder à lui présenter son fils. Alors je vais t'expliquer la position du judaïsme d'après la logique, d'après la raison, pas l'expérience mystique de 30 ans de vie, on parle maintenant très terre à terre. Le christianisme, j'ai deux arguments à te donner. Un, que le christianisme il est faux, deux, qu'il est mauvais. Je suis dur, mais je suis juste. J'ai expliqué le premier argument, faux. Le christianisme reconnaît l'Ancien Testament, donc notre Bible à nous, 24 livres de la Bible, il appelle ça l'Ancien Testament, à quoi ils ont rajouté encore des livres écrits par certains apôtres, etc. On appelle ça le Nouveau Testament. Et ils disent que Dieu a rompu l'alliance qu'il avait conclue avec le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël a refusé de reconnaître leur idole, JC, et dès lors, le vrai Israël, c'est les chrétiens. Ils se font appeler le verus Israël, le vrai Israël, et nous, le peuple d'Israël, alors ils l'appellent le corpus Israël. Vous êtes les descendants d'Israël d'antan, mais Dieu vous a abandonnés, vous a délaissés, preuve en est que vous vivez dans un exil terrible depuis 2000 ans, et le vrai Israël, c'est nous les chrétiens, le verus Israël. On est déjà dans le grand cafouillage, là. Le rave confond ce que dit le Nouveau Testament et ce que les chrétiens disent parfois de leur compréhension du Nouveau Testament. Ce qui, on en conviendra, n'est pas forcément la même chose. Ils disent, désignent une sorte d'ensemble censé représenter tous les chrétiens, mais la voie qui compte, c'est celle de l'Église, dans sa version officielle, historique, théologique. On ne considérera donc au premier plan que les textes bibliques et les canons de l'Église, puis, dans un second plan, certaines déclarations patristiques qui sont davantage des opinions personnelles que des faits théologiques. Nous verrons néanmoins une convergence d'opinions chez les Pères, plutôt négative, concernant le peuple juif. Côté Bible, Saint Paul aborde le problème de l'Israël charnel dans les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains. Lisez ces chapitres pour vous faire une idée de ce qui est dit. Nous invitons le rave Ron Shaya à lire ces chapitres, plutôt que de raconter des sottises. Ce que dit Paul est que Israël, selon la chair, est dans un aveuglement pour l'instant, mais qu'ils entreront en masse dans l'Église à la fin des temps. Ceci est dévoilé dans les versets suivants. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leurs dos continuellement courbés. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ? Loin de là ! Mais, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous ? Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, et d'en sauver quelques-uns. Côté droit canon, qui est, je le rappelle, la somme de tout ce à quoi est tenu un chrétien, ce qu'il est tenu de croire et de faire, voici les canons qui stipulent précisément les juifs. Alors, Concile de Calcédoine, canon 14. Comme dans quelques provinces on a permis aux lecteurs et aux chantres de se marier, le Saint-Concile a décrété qu'aucun d'eux ne doit épouser une femme hérétique. Ceux qui ont eu des enfants après avoir contracté de pareils mariages, s'ils ont déjà fait baptiser leurs enfants chez les hérétiques, doivent les présenter à la communion de l'église catholique. Si ces enfants ne sont pas encore baptisés, ils ne doivent pas les faire baptiser chez les hérétiques, ni les donner en mariage à un hérétique, à un juif ou à un païen, à moins que la personne qui doit se marier à la partie orthodoxe ne promette d'embrasser la foi orthodoxe. Si quelqu'un va contre cette ordonnance du Saint-Concile, il sera frappé des peines canoniques. Ici, on voit, et ce n'est pas le seul endroit, que les juifs sont distincts des hérétiques. Non pas que les juifs ne soient pas hérétiques, mais l'église a toujours mis un point d'honneur à bien considérer les juifs de façon particulière. Les ariens, les nestoriens ou les monophysites ne vont pas se convertir à la fin des temps. Les juifs, oui. Il y a d'autres mentions de ce genre, telles que le canon 62 des apôtres. Inutile de multiplier ici leur affichage et commentaire pour ne pas rallonger inutilement le propos. Concile Intrulo 99 Nous avons appris que le fait suivant aussi a lieu dans le pays des Arméniens, que certaines gens, portant des morceaux de viande, les offrent à l'intérieur du sanctuaire en réservant une partie aux prêtres à la manière des juifs. C'est pourquoi, voulant sauvegarder la pureté de l'église, nous ordonnons qu'il est interdit à tout prêtre d'accepter des morceaux déterminés de viande de la part de ceux qui les offrent, mais se contenter des morceaux que l'offrant voudra bien leur donner, à condition que l'offrande se fasse hors de l'église si quelqu'un n'agit pas de la sorte qu'il soit excommunié. La mention juive n'est pas infamante ici, mais prend l'usage en question pour expliciter une erreur. Rien de bien dramatique. Le canon 33 précise aussi des usages ecclésiastiques en faisant une mention des usages juifs pour la prêtrise. Canon numéro 11 « Qu'aucun de ceux qui sont inscrits dans les rangs du clergé ou même un laïc ne mange les azimes en usage chez les juifs, ni ne se rendent leurs familiers, ni ne les appellent dans les maladies, recevant d'eux des remèdes, ni ne fréquentent absolument les vins publics en leur compagnie. Si quelqu'un tente de faire cela, clair, qu'il soit déposé, laïc, excommunié. » Ce verset peut sembler plus problématique, mais il suffira de le contextualiser. A l'époque de ce concile, les juifs pratiquaient la médecine avec des amulettes dont la confection et l'usage peuvent s'apparenter à de la magie. Tout recours à la magie étant absolument prohibé, le recours au médecin juif était donc naturellement prohibé. Si aujourd'hui votre médecin s'appelle Lévi ou Cohen, vous pouvez bien évidemment aller chercher chez lui le remède à votre santé déficiente, puisque les juifs ne pratiquent plus la médecine de la façon évoquée par ce canon. Second Concile de Nicée, canon numéro 8. « Vu que certains sectateurs de la religion juive, dans leur erreur, ont imaginé de se moquer du Christ notre Dieu, feignant d'être chrétien et reniant le Christ en secret, en gardant en cachette le Shabbat et accomplissant d'autres rites de la religion juive, nous ordonnons qu'on admette de tels gens ni à la communion, ni aux offices, ni à l'Église, mais qu'ils restent juifs selon leur propre religion et qu'ils ne fassent point baptiser leurs enfants, ni n'achètent ou possèdent un esclave. Si cependant quelqu'un d'entre eux se convertit d'une foi sincère et confesse le christianisme de tout cœur, dévoilant publiquement leurs coutumes et leurs rites, au point de reprendre et corriger d'autres personnes, celui-là qu'on le reçoive et qu'on baptise lui et ses enfants, et qu'on s'assure qu'ils ont renoncé aux manières de vivre juives, s'il n'en est pas ainsi, qu'on ne les reçoive point. » C'est le canon le plus intéressant dans l'articulation avec les juifs. Pour l'anecdote, c'est Saint Maxime le Confesseur qui inspira ce canon. Si on l'analyse froidement, on comprendra que l'on ne peut recevoir le juif dans l'Église que si sa démarche est sincère. Corollaire de cela, tous les baptêmes forcés, toutes les conversions adossées à des menaces, à des pressions, sont totalement prohibées. Les juifs parlent souvent des conversions forcées qu'ils ont subies au cours de l'histoire. Ils seront donc contents et soucieux d'apprendre que le droit canon de l'Église prohibe ce genre d'action. Il est également évident que la sanction au ciel pour ceux qui ont agi de la sorte ne peut pas être enviable et je parle ici de ceux qui ont exercé la contrainte sur les juifs. La mention sur le Shabbat ou les autres rites est liée à tout l'enseignement polinien. La loi ne sauve pas. Son observance, pour un chrétien, serait théologiquement absurde et le marqueur probable d'une conversion incomplète et imparfaite est donc non véritable. D'où l'interdiction. Canon des apôtres numéro 7 Si un évêque, un prêtre ou un diacre célèbre le saint jour de Pâques avec les juifs avant l'équinoxe du printemps, qu'il soit déposé. Alors c'est le résultat des anciennes et longues controverses sur la date de Pâques. L'Église a finalement choisi d'observer la logique exposée dans les évangiles. Le Christ a célébré la Pâques juive le jeudi, fut crucifié le vendredi et ressuscita le dimanche. La Pâques chrétienne ne peut donc pas coïncider avec la Pâques juive. Canon des apôtres 65 Si un clerc ou un laïc entre dans une synagogue de juifs ou d'hérétiques pour y prier, qu'ils soient l'un déposé et l'autre excommunié. Alors canon bien connu des WCO, qui justifie entre autres notre non-participation à l'œcuménisme. On retrouve une nouvelle fois cette mise à part dans l'hérésie. Canon des apôtres 70 Si un évêque ou un clerc jeûne avec les juifs ou célèbre avec eux leurs fêtes ou reçoit d'eux les cadeaux de leurs fêtes, par exemple des azimes ou quelque chose de semblable, qu'ils soient déposés. Si c'est un laïc, qu'ils soient excommuniés. La liturgie est une affaire sérieuse. On ne peut pas fêter l'Annonciation chez nous puis plus tard dans l'année fêter Yom Kippour chez eux. Cela n'a pas de sens. Être chrétien signifie s'inscrire dans une logique liturgique unique et cohérente. Voilà pour le tour d'horizon canonique. Qu'est-il demandé à un chrétien vis-à-vis des juifs ? Rien de particulier. Ne pas épouser leur coutume liturgique, mais cela est du bon sens religieux et n'a rien d'infamant. Le chrétien n'est pas appelé à mépriser les juifs, à persécuter les juifs, à martyriser les juifs. Ainsi, contrairement à l'islam, par exemple, qui lui appelle clairement à des actions violentes et contre nous et contre eux, le christianisme ne demande pas quoi que ce soit de négatif vis-à-vis des juifs. Il y a aussi un tour d'horizon patristique à faire, mais nous le ferons plus tard dans la vidéo pour répondre aux infamies de notre youtubeur pharisien. Je vous pose une question. La Torah, que vous reconnaissez dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome, chapitre 28, cite là-bas 98 malédictions. Si le peuple d'Israël se comportera mal, il lui arrivera ça et ça et ça, des trucs terribles. Il s'avère qu'élas, ce peuple d'Israël s'est mal comporté, pas parce qu'il n'a pas reconnu J.C. Il s'est mal comporté et il a subi ses malédictions. Il est parti en exil, vous serez chassé de la terre d'Israël, vous survivrez en petit nombre parmi les peuples dans lesquels je vous disperserai, vous ne serez pas longtemps dans chaque pays, vous serez expulsé d'un pays à l'autre sans cesse, on parlera de vous sans cesse en mal, de façon tout à fait non proportionnelle à votre candidat, vous serez peu, mais on parlera de vous sans cesse, vous serez persécuté, vous serez massacré. Terrible, 2000 ans d'exil terrible. Cette problématique du virus Israël est assez complexe théologiquement. Première chose à comprendre, l'Église n'a pas pour vocation d'amener chaque chrétien à observer la loi de Moïse. L'Église a pour vocation de permettre le salut de chaque chrétien, la nuance est de taille. L'Église, telle que nous l'explique Saint Paul, est la réunion des Juifs et des non-Juifs. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de le réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. On comprend bien ici que l'Église ne se substitue pas à Israël, mais l'englobe et l'étant. Et ici, le Rav Ronshaya fait une confusion historique. Les malédictions du Deutéronome 28 sont données comme avertissement en cas de désobéissance vis-à-vis de l'observance de la loi. Ces malédictions concernent donc exactement la période qui va de Moïse au Christ. Et effectivement, comme le dit le Rav, Israël, selon la chair, a désobéi. Et donc, très naturellement, Dieu a fait pleuvoir les châtiments sur le peuple récalcitrant. Il croit naïvement que ce qui a été fait au Christ en l'an 30 n'explique pas la destruction du temple de 70. Mais cela fait bien partie du tout. Ces malédictions ne peuvent donc pas concerner l'Église pour deux raisons très simples. Elles sanctionnent le non-respect de la loi et elles concernent Israël selon la chair. Dans l'Église, l'observance de la loi de Moïse n'est pas requise. On a même vu que les pères la prohibaient sous le vocable de judaïsé. Il ne peut donc pas y avoir de malédictions liées à une transgression devenue caduque. De plus, l'Église, c'est la réunion d'Israël selon la chair et des nations. Les nations ne sont pas, ne furent jamais et ne seront jamais concernées par les prescriptions de la loi. Ceci était le douloureux privilège d'Israël, celui d'être élu au service contraignant d'une loi qui ne sauve pas. Le Christ a mis fin à tout cela. La démonstration du rave est donc totalement absurde. Finissons sur l'expression verus Israël. C'est l'expression latine pour dire vrai Israël. C'est le titre d'un livre d'un historien, Marcel Simon, qui étudie les relations entre juifs et chrétiens entre les second et cinquième siècles. Ce n'est pas un livre qui émane de l'Église. On voit encore ici que le rave confond ce que dit l'Église et ce qui est dit de l'Église, ce qui n'est pas du tout la même chose. Que dit l'Église ? J'ai montré ce que disait l'Église par les deux plus grandes autorités possibles, le Nouveau Testament et le droit canon. Il n'est jamais dit ce que le rave nous fait dire. Ensuite, du côté patristique, la lecture classique de l'Histoire au prisme de la théologie est la suivante et s'appelle Théologie de la substitution. A noter que les Pères ne nomment pas cela ainsi, mais ce sont les universitaires depuis le XIXe siècle qui disent que cela revient à cela. Alors, tout ceci est un peu embrouillé. Les Pères ne disent pas qu'il y a eu substitution de peuple. Ils disent qu'il y a eu substitution d'alliance. Suivant le plan divin qui annonçait déjà depuis des lustres, depuis Jérémie pour être précis l'arrivée d'une nouvelle alliance, les chrétiens ont naturellement compris ces paroles du Christ. Ils prient de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Comme étant l'accomplissement des paroles de Jérémie « Voici les jours viennent » dit l'Éternel « Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée quoi que je fusse leur maître » dit l'Éternel « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là » dit l'Éternel « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur dieu et ils seront mon peuple celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand » dit l'Éternel « Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché » On ne t'entend pas beaucoup Rav nous expliquer l'accomplissement de cette prophétie de Jérémie elle est où cette nouvelle alliance ? La voici la substitution d'alliance le Christ propose une nouvelle alliance en son sang ô combien supérieure à l'alliance qu'il avait proposée à Israël sur le Sinaï Et c'est à partir de cette substitution d'alliance qu'a eu lieu ensuite une redistribution des cartes au niveau des peuples Les nations sont entrées dans cette alliance merveilleuse Les juifs pour certains ont également accepté cette alliance et par le jeu des mariages du changement de vie liturgique que cela impliquait n'ont plus été vus comme des juifs et d'autres juifs choisissant les Ravron Chaya de l'époque ont choisi de rester dans l'ancienne alliance comportement incompréhensible absurde puisque cette alliance mosaïque avait pour but de préparer la nouvelle alliance Les juifs ayant opté pour la voir rabbinique pharisienne sont comme des gens sur un quai de gare attendant un train déjà parti comme les gens qui préfèrent voir la photo d'une ville plutôt que de la visiter en chair et en os comme les gens qui se préparent pour le bac sans jamais ensuite aller à l'université Les chrétiens n'ont pas remplacé les juifs dans l'alliance les juifs sont sortis pas tous mais une majorité Paul le voit déjà à son époque et cela le désole il écrit ses lignes poignantes je dis la vérité en Christ je ne mens point ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères mes parents selon la chair qui sont israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toute chose Dieu bénit éternellement Amen Eux qui avaient tout et qui ont opté pour tout abandonner leur destin est insolite et tragique Et ce que nous voyons dans cette vidéo c'est Laura Branchaïa nous expliquer à quel point il est bien dans son alliance mosaïque il est resté bloqué à l'étape précédente Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient Voilà ce que l'on peut dire pour la théologie de la substitution Les juifs restés fidèles au judaïsme rabbinique pharisien ont refusé tout seul la nouvelle alliance contractée par le Christ sur la croix Nous n'avons jamais expulsé les juifs de cette alliance Ils sont toujours les bienvenus à partir du moment où ils ont compris l'articulation entre ancienne et nouvelle alliance Ainsi au moment où l'église aurait pu être cette réunion vue par Paul les juifs ont choisi de partir De premiers qu'ils étaient ils ont opté pour la peu enviable position de dernier Mais ils entreront tout de même à la fin des temps Voilà ce que disent les pères Et bien évidemment les pères sont plus crus et plus directs que moi pour qualifier ce choix absurde des juifs Les mots sont peu élogieux Mais en même temps faut-il se perdre en veine, politesse et tolérance lorsque l'on voit quelqu'un commettre un suicide existentiel ? Faut-il garder une langue neutre et bienveillante lorsque l'on voit quelqu'un faire l'exact contraire de ce à quoi il a été préparé depuis des siècles ? Puis vous reviendrez en terre d'Israël La terre qui était aride pendant votre absence va donner ses fruits de façon abondante C'est le plus grand On dit le Talmud comme quoi on est proche de ce retour complet du peuple d'Israël Et comme c'est marqué dans l'Ancien Testament Yerhezkel Ézéchiel chapitre 36 La terre d'Israël qui était arrivée va donner ses fruits Le peuple d'Israël va faire choix de se rapprocher de le peuple d'Israël qui s'est éloigné de la Torah reviendra Il y a un très grand mouvement de retour vers les sources en Israël et les villes détruites vont être reconstruites etc. Le pays d'Israël aura un grand renouveau Tout cela ce n'est pas votre histoire Si vous êtes le vrai Israël donc ça s'applique à vous Les prophéties que je viens de citer maintenant s'appliquent au virus Israël les chrétiens On n'a jamais entendu que les chrétiens ont été chassés de la terre d'Israël qu'ils ont été expulsés d'un pays à l'autre qu'ils ont été massacrés sans cesse qu'on a parlé d'eux sans cesse en mal etc. A qui ça revient ? A nous Donc c'est qui le vrai Israël ? C'est vous ou nous ? Retour en terre d'Israël C'est vous ou nous ? Le Rave ici conclut la série de malédictions la séquence Exil-Retour Il est vrai que le chapitre 28 se clôt sur une menace d'exil En 70 puis en 135 les juifs furent exilés aux quatre coins du monde et ont eu le second temple détruit Mais cela n'a pas de rapport avec Jésus LOL Mais le chapitre 28 ne fait aucune promesse de retour Il dit juste Si tu n'observes pas ma loi je vais te faire ceci je vais te faire subir ça Il n'est pas question de retour ici Il est question de retour d'exil à plusieurs endroits dans la Bible De Théronome 30 Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme toi et tes enfants selon tout ce que je te prescris aujourd'hui alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé Il y a d'autres prophéties de retour chez Ézéchiel chez Jérémie chez Isaïe mais ce que notre rave énervé ne dit pas c'est que de nombreuses prophéties font écho aux nations qui viennent aussi à Jérusalem Relisez Isaïe 66 Je connais leurs œuvres et leurs pensées et le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues Elles viendront et verront ma gloire Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai leur échapper vers les nations à Tarsis à Pula Lude qui tire de l'arc à Tubal et à Javan aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire et ils publieront ma gloire parmi les nations Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux des chars et des litières sur des mulets et des dromadaires à ma montagne sainte à Jérusalem dit l'Éternel comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel Le Rav Ranshaya voit dans l'actuel retour en Terre Sainte l'accomplissement des prophéties eschatologiques et il ne le voit s'accomplir que pour ce qu'il considère être Israël Mais ce qui se passe en Israël aujourd'hui n'est pas du tout l'accomplissement de ces prophéties même dans la logique rabbinique la plus illustre ce qu'il se passe aujourd'hui n'est absolument pas autorisé Maïmonide avait interdit aux juifs de rentrer en Israël même pour fuir une persécution il explique cela dans son épître aux juifs dans la vision rabbinique de l'antiquité et du Moyen-Âge c'est le Messie qui ramène les juifs en Terre Sainte dans le jusqu'à plus ample informé David Ben-Gurion n'est pas le Messie pas plus que Théodore Herzl aujourd'hui on ne voit pas de retour avec les nations tout le monde à part les USA vote systématiquement contre Israël dans les résolutions internationales qu'Israël s'évertue à ne jamais respecter une majorité d'États dont le monde considère Israël comme un État voyou comme un État oppresseur et c'est une grande source d'antisémitisme on est loin de l'alias d'Isaïe 66 la semaine passée on est arrivé aux élections maintenant on a une majorité de religieux à la coalition que ça devient comme c'est écrit dans Esquel les juifs en Israël reviendront vers la Torah que la terre va donner ses fruits ça s'applique à nous ou à vous donc ceux qui disent que les chrétiens sont le vrai Israël sont dans l'erreur le fait de voir des rabbins faire de la politique et gagner quelques sièges au parlement c'est cela qu'aurait vu Ézéchiel celui qui a vu le trône divin sur les chérubins le judaïsme rabbinique actuel est vraiment prêt à toutes les bassesses pour toucher quelques petites subventions est-il un retour à la Torah aujourd'hui en Israël je n'ai pas d'études sociologiques pour le confirmer ou l'infirmer par contre ce qui se sait aussi est que Tel Aviv est une sorte de San Francisco aujourd'hui un Eldorado pour les gays donc tout le monde en Israël n'a pas étudié le Lévitique avec la ferveur attendue ce qu'on constate est que le sionisme laïque et athée du départ a muté en quelque chose de plus religieux qui tord les écritures pour imprimer son propre destin sur quelques versets de façon erronée et maladroite concluons sur cette diatribe du Rave comme nous n'avons pas été exilés de la terre sainte et donc comme nous ne sommes pas retournés dessus cela ne signifie pas que nous ne sommes pas Israël il y a des choses dans l'écriture qui concernent l'Israël selon la chair et il y a des choses dans l'écriture qui concernent l'église ce nouvel organisme divino-humain capable d'accueillir et les juifs et les non-juifs l'église ne tire pas sa légitimité du fait de subir la liste des malédictions du Léthéronome liste qui je le rappelle ne concernait qu'Israël selon la chair et sa désobéissance je vais citer maintenant deux citations très sympathiques chrétiennes en 1895 a eu lieu le premier congrès sioniste mondial on parlait d'un retour éventuel des juifs à Sion quelle est la position du chrétienisme à ce propos deux articles un de Civita Catholica c'est donc une revue catholique de la date c'est le 1er mai 1897 deux ans après le congrès mondial d'après les saintes écritures le peuple juif est condamné à vivre sans cesse dans la dispersion et l'errance parmi les nations pour pouvoir servir de témoignage à Jésus non seulement par l'intermédiaire des écritures mais par son existence même j'explique ce que dit ici ce texte la Bible dit que le peuple d'Israël c'est un peuple éternel si vous considérez que c'est vous Israël et nous on a été abonné par Dieu on devrait disparaître finit c'est le peuple d'Israël les curés les apôtres ont vu non on essaie de faire disparaître le peuple d'Israël on a fait des pogroms des autodafés des massacres mais ils sont toujours là d'accord même une chambre sur la tête ils sont toujours là il y a un problème qu'est-ce qu'ils disent quelque chose de diabolique ils ont dit Dieu va laisser exprès de façon anormale le peuple juif dans l'éternité survivre mais dans la souffrance de l'exil pour montrer aux nations regarder comment Dieu châtie et punit les méchants juifs qui ne reconnaissent pas J.C. diabolique ça permet 1. de justifier notre éternité 2. ça permet de nous taper dessus après tout on n'est que la main longue du Seigneur pour aller taper sur les juifs qui ne reconnaissent pas J.C. crover l'enterre d'Israël là en bon français ils l'ont dans le baba d'accord terminé ça c'est pas c'est pas possible il dit d'après les saintes écritures le peuple juif chrétien le peuple juif est condamné à vivre sans cesse dans la dispersion et l'errance parmi les nations pour pouvoir servir de témoignage à Jésus non seulement par l'intermédiaire de ses écritures mais par son existence même quant à la Jérusalem reconstruite qui pourra devenir le centre du nouvel état d'Israël nous devons ajouter que cela va contre la prophétie de Jésus lui-même ils sont plantés je vous parle maintenant de Jérusalem on a peut-être au moins un million de juifs ici d'accord c'est une autre capitale beaucoup d'états n'ont pas encore accepté de mettre leur ambassade dans leur ambassade ici parce qu'ils ne veulent pas voir reconnaître que Jérusalem est capitale du peuple d'Israël mais on y est ici on descend dans le grotesque les témoignages officiels et éternels de l'église ne viennent pas de journalistes italiens dans l'orbite catholique ou au moins si on veut amalgamer christianisme et catholicisme ce que je peux comprendre vu de loin dans le prisme déformant d'un rabbin francophone il faut prendre une bulle papale une déclaration de concile catholique quelque chose de ce genre là là on nous sort un vieil article que personne ne connaît où un journaliste est enflammé dans le fait que jamais les juifs ne pourraient retrouver une souveraineté sur la terre sainte ce n'est absolument pas ce que Jésus a dit Jésus a juste prophétisé en 30 le châtiment qui tomberait sur Jérusalem pour la passion et effectivement 40 ans après la passion Jérusalem a subi la colère divine Dieu se servant des romains comme il s'était servi jadis des babyloniens deuxième citation ça c'est le journal du Vatican ni moins ni plus l'article c'était le 21 mars 1919 un siècle et 3-4 ans l'article l'orient vers le mirage de Sion d'accord le sionisme est une illusion les juifs sont dispersés par une force divine et ne reviendront en terre d'Israël qu'après s'être convertis au christianisme on est ici combien ? 8-9 millions de juifs on n'est pas convertis bien qu'il y a plein plein de missionnaires partout chrétiens qui essaient de nous de convertir allez les missionnaires soyez gentils allez convertir ça manque pas en France t'as très beau de chrétiens pratiquants allez convertir eux pourquoi venez-nous qu'on nous convertir nous d'accord ça va 2000 ans de souffrance avec ce second article on arrive déjà dans quelque chose de plus officiel d'un point de vue catholique mais cela ne change pas un point central depuis 1054 le catholicisme romain ne parle plus pour l'église donc nous ne nous sentons pas super liés à ce que peut raconter ce journal néanmoins répondons sur le fond il existe plein de missionnaires chrétiens qui essayent de convertir les juifs car les juifs comme tout peuple a le droit de découvrir le Christ l'église le christianisme etc on sent le mépris ici les couvertir les français non pratiquants mais laissez-nous tranquille alors soit le christianisme est faux et dans ce cas il ne faut pas que qui que ce soit se convertisse n'est-ce pas Rave ou alors le christianisme est vrai et dans ce cas c'est toi qui doit te convertir donc ça c'est mon premier argument c'est faux avec ces quelques arguments il y en a beaucoup plus fort si tu veux vraiment Gad tu es très connu alors le fait que tu te rappres le christianisme ça fait un grand buzz tout le monde en parle mais du point de vue intellectuel ça ne vaut rien pourquoi parce que tu n'as pas vérifié si tu avais vérifié tu étais venu pendant 10 ans on est ici il va très bien tu aurais étudié beaucoup quand tu dis écoute les potes j'ai vu c'est des bêtises le judaïsme je vais au christianisme ça aurait été intéressant mais là tu connais qu'est-ce que tu connais le judaïsme tu viens d'écrire là tu as dit tu as dit que d'après la Torah on a le droit d'entrer dans une église c'est complètement faux je vais expliquer tout de suite avec les sources dans quelques minutes mais si tu avais une démarche honnête viens je t'invite moi Maïch il va ici à Jérusalem c'est francophone viens quelques semaines en quelques heures on te démontre complètement le christianisme on te prouve par un peu que le judaïsme il est vrai nous avons des gens il y a une association que je recommande beaucoup ça s'appelle SOS tous ceux qui sont intéressés peuvent la contacter des gens qui connaissent très très bien le christianisme qui étaient des très hauts placés dans le christianisme et qui sont revenus vers le judaïsme et pour vous montrer à quel point c'est complètement faux dans les textes chrétiens eux-mêmes donc tu fais un grand buzz mais du point de vue de la de la valeur intellectuelle ça vaut rien un pétard mouillé le christianisme est faux parce que le Rav Ronchaya a des amis qui sont capables de prouver que c'est faux asseyez-vous deux minutes et savourez l'abyssal bêtise de cet argument pour un sujet aussi important il faut un peu plus que mon ami me l'a dit ou je connais quelqu'un qui sait avec ce genre de raisonnement on peut tout prouver ou tout invalider ça dépend juste des amis que l'on a tu as peut-être un ami Rav qui a prouvé que le christianisme était faux mais c'est bizarre nous n'avons jamais vu la moindre preuve émanant de cette association SOS on aurait pu s'attendre à un peu de communication à un peu de buzz comme on dit Jésus est un faux prophète ça méritait la une des journaux ça méritait une interview au journal de 20h pourquoi ce silence ? pourquoi cette discrétion ? il a fallu attendre que Gad Elmaleh soit ému par la Vierge soit attiré par nos églises pour que l'on en entende parler il faut revoir vos priorités les gars puisque vous êtes cerné par les missionnaires que tout le monde vous conteste une autorité spirituelle et bien sortez-nous ces arguments mon deuxième argument est le suivant si Gad déjà tu veux être idolâtre d'accord parce que comme explique Maïmonide dans le chapitre 12 des lois sur la cache-route il dit que la crétinité c'est de l'idolâtrie d'accord si tu veux être idolâtre moi je t'aurais dit bah va peut-être soit bouddhiste ou d'autres idolâtries inoffensives mesdames messieurs une nouvelle catégorie rabbinique vient d'apparaître sous nos yeux émerveillés l'idolâtrie inoffensive quand on lit l'Ancien Testament on n'a pas trop l'impression que l'idolâtrie puisse se subdiviser entre les deux catégories de dangereuse et d'inoffensive il est intéressant de voir qu'ici le rave n'est pas sur le terrain de la vérité le christianisme vrai ou faux le judaïsme rabbinique pharisien vrai ou faux son message semble être et il va le développer plus loin tout sauf le christianisme toutes les erreurs mais pas Jésus intéressant non ? normalement un pasteur veut garder ses brebis mais ici nous avons un pasteur qui veut bien que sa brebis soit dévorée par un renard mais pas par un ours qu'est-ce que c'est que ce pasteur franchement ? ensuite regardons la logique de sa démonstration Dieu interdit aux hébreux d'aller dans d'autres lieux de culte dédiés aux autres faux dieux Baal Nisroch Kemosh Dagon etc ces lieux sont des lieux dédiés à des faux dieux et il s'agit d'idolâtrie c'est bien évidemment totalement prohibé par Dieu et puisque Maïmonide a dit que nous autres chrétiens sommes des idolâtres et bien hop le tour est joué emballé s'est pesé l'interdit de la Torah s'appliquerait sur nous et Gad Elmaleh aurait effectivement transgressé la volonté divine sauf que tout ce raisonnement repose sur l'autorité de Maïmonide alors il a peut-être grande autorité aux yeux du Rav Ronshaya mais ce n'est pas la subjectivité des goûts et préférences du Rav qui fonde ce qu'est la vérité et ce qu'est l'erreur ici la démonstration est caduque si Maïmonide n'est pas investi d'une autorité légitime est-ce que Maïmonide est un prophète est-ce que Maïmonide est annoncé par les saintes écritures nous sommes ici dans un raisonnement totalement bancal pourquoi devrions-nous écouter Maïmonide Maïmonide est le continuateur brillant intellectuellement des rabbins pharisiens de l'antiquité qui ont dit non à Jésus il ne sera pas le premier à avoir été très intelligent et profondément dans l'erreur ces rabbins ont dit non à Jésus car ils ne correspondaient pas à leurs critères c'est tout mais c'est Dieu qui fixe les critères pas les rabbins il faut bien que tu comprennes que lorsque tu rentres dans une église et comme tu dis toi tu rentres pour te recueillir méditer et prier il faut bien que tu comprennes que tu rentres maintenant dans le temple de l'organisme qui a fait le plus de massacres au monde l'organisme religieux on va dire qui a fait le plus de massacres au monde que la virge Marie pour laquelle tu as un coup de plus beaucoup de foudre d'accord elle et son fils sont les personnes pour lesquelles on a tué le plus de monde au monde il n'y a aucune personne au monde au nom duquel et pour qui on a tué autant de monde et les tortures est terrible pas que les juifs la conquête de l'Amérique du Sud on estime à un million de morts on va les civiliser avec la Bible l'Amérique du Nord le fusil et la Bible disaient les colons américains on les tue ici où les apaches on les met dans des réserves la vente d'esclaves d'Afrique c'est qui a fait ça les occidentaux avec les curés le peuple juif pire mille fois pire si je commençais à citer tout ce qui a été dit sur nous sur les juifs par les chrétiens tout ce qui a été fait on n'en finirait pas une semaine entière non-stop là on voit que le Rav Ranshaya a étudié dans une yeshiva à Marseille le terme exagération est trop faible pour décrire le ramassis d'injures et de contre-vérités qui viennent d'être énoncées le christianisme aurait donc été la religion la plus meurtrière depuis son apparition et les figures de Jésus et Marie seraient donc entachées d'une responsabilité par rapport à cela examinons les deux assertions déjà sachant que le Christ est l'auteur des paroles les plus exigeantes dans le domaine de la compassion la miséricorde du pardon et de la paix il est bien évident qu'il est compliqué de mettre sur le même plan christianisme religion de paix et d'amour et l'islam par exemple qui est la religion guerrière par essence et donc si le Christ ordonne la paix que je fais la guerre en son nom est-ce que je suis encore chrétien être chrétien c'est se conformer à deux choses l'adhésion à un corpus doctrinal et un comportement personnel suivant les principes enseignés par le Christ il y a beaucoup de non-chrétiens qui n'ont que le comportement moral à leur crédit mais il leur manque la foi et l'adhésion à l'enseignement de l'église pour pouvoir être vu comme chrétien mais si j'ai la doctrine et que je n'ai plus le comportement personnel et bien cela dépend du péché Jean explique cela dans sa première épître lorsqu'il fait la distinction entre différentes catégories de péché si quelqu'un voit son frère péché d'un péché qui ne mène point à la mort il priera et lui donnera la vie il la donnera à ceux qui pèchent d'un péché qui ne mène pas à la mort il y a un péché qui mène à la mort je ne dis pas qu'ils doivent prier pour ce péché là la distinction que fait Jean est entre le péché qui ne mène pas à la mort et le péché qui mène à la mort c'est à Dieu de juger cela dans son infinie justice et dans son infinie miséricorde mais il est fort possible que les péchés énumérés par le Rave qui détribuent un peu facilement au christianisme ne permettent pas un jugement dernier favorable à leurs auteurs en tout cas doctrinalement nous ne sommes pas appelés à faire ce dont le Rave nous accuse et cela n'est absolument pas constitutif de notre religion bien évidemment ensuite lorsque l'on a une connaissance historique un peu plus fine on voit que le catholicisme romain qui vous le comprenez bien n'est pas forcément l'institution que nous autres orthodoxes avons plutôt envie de défendre c'est plutôt comporté comme un modérateur dans les choses décrites que ce soit la conquête du nouveau monde et le sort tragique des populations indigènes l'église catholique a plutôt été un frein aux appétits de pouvoir et de richesse je renvoie ici le Rave sur les bancs de l'école il est une mention qui est proprement de l'inversion accusatoire et qui ne peut passer sous silence je cite le Rave la vente d'esclaves d'Afrique qui a fait ça les occidentaux avec les curés alors certains films ont d'ailleurs relayé cette reconstruction historique qui occulte quelque peu une contribution juive qu'il faudrait mettre en lumière et je vous renvoie ici au dictionnaire encyclopédique du judaïsme il explique que les juifs n'ont pas été absents du phénomène du commerce triangulaire et qu'ils y ont pris leur part ainsi ce ne sont pas les puissances chrétiennes et les monarchies seules aidées par l'église catholique romaine qui ont fait des fortunes dans ce commerce tout à fait particulier des juifs aussi furent marchands d'esclaves les historiens s'écharpent pour connaître l'amplitude de cette participation certains historiens qui veulent pencher vers une organisation quasi exclusive de la part des marchands d'esclaves juifs sont axés d'antisémitisme le principal ouvrage retraçant sept participations juives à l'esclavage vient de l'organisation noire musulmane américaine Nation of Islam il est possible que cet ouvrage soit faux mensonger et manipulateur comme le déclarent ses détracteurs Paul Finkelman et Mark Kaplan ensuite on pourra se demander pourquoi les descendants de certains noirs américains concernés au premier plan par la chose s'inventeraient un passé fantasmagorique pour accuser certaines personnes étrangères à leur arrivée aux Amériques mais tout est possible Dieu seul le sait à vous de voir mais à Aaron Lopez Francis Salvador Judas Thurot Aïm Salomon sont des personnes bien réelles et connues pour avoir été marchands d'esclaves et juifs le Rav Ronshaya aura du mal à me rétorquer qu'ils étaient athées car Aaron Lopez par exemple était un membre influent de la communauté juive à laquelle il appartenait et il a financé la construction de la première synagogue de Rhode Island les affaires étaient visiblement bonnes pour lui je vais te citer quelques citations des perles des perles de la chrétienté pendant près de 20 siècles 3ème siècle les juifs sont la semence de toutes les calomnies contre nous tertulien 4ème siècle nous n'ayons rien à voir avec les juifs l'empereur Constantin 5ème siècle les juifs sont une plaie saint Siméon 6ème pour lui j'ai tué 100 juifs je voudrais que ce soit 10 fois plus frère Amida 7ème ne vous associez pas avec les juifs concile intrulo 8ème que les juifs ne s'approchent jamais de notre sainte mère l'église Charlemagne 9ème il est permis de tuer un juif si on paye la couronne 10 livres d'or Louis le Pieux très pieux 10ème les juifs sont détestables saint Agobar 11ème siècle sous nos yeux sont les juifs une race plus importune à Dieu que toutes les autres exterminant les juifs en son nom saint Guibert de Nogent 12ème siècle massacrer les juifs car ils sous la chrétienté l'avait Pierre de Cluny 13ème siècle les juifs devraient être remplis de honte quand ils cherchent le nom du Christ pape Innocent III 14ème siècle tuer un juif et le travail du Seigneur car l'église reçoit ses biens Simon Archevêque de Trieste 15ème siècle tous les juifs qui s'approchent des églises même pour se faire baptiser devraient être brûlés saint Jean Capistrant 16ème siècle il n'y a pas d'ancien testament il n'y a pas de juif pape Paul IV 17ème siècle les juifs sont une maladie mort à tous les juifs même les baptisés Bogdan Chménitsky Bogdan Chménitsky qui a tué des centaines de milliers de juifs en Ukraine vous connaissez qui ne connait pas un grand rabbin Gad rabbin Ahmad de Breslev il enterrait un endroit qui s'appelle Oumann pourquoi ? il voulait être enterré là-bas près de 30 000 juifs qui ont été égorgés brûlés par ce Bogdan Chménitsky parce qu'il ne voulait pas se convertir à ta religion que tu aimes tellement 18ème siècle il faut parquer les juifs comme du bétail pour arrêter la contamination 19ème siècle des juifs n'acceptaient rien que le coup pour l'abattoir l'impératrice Elisabeth de Russie et j'en passe et j'en passe des verts et des peints mûrs il y a ici des gens que je ne connais pas et des gens que je n'ai pas envie de défendre mais avant de voir certaines déclarations exactes de les contextualiser et de les expliquer prenons un peu de recul et essayons de voir l'argument qui est déployé ici si je paraphrase le rave ce serait Gad quand tu vois tout ce qui a été dit sur nous par eux tu ne peux pas aller chez eux mais ceci n'est pas un argument rationnellement et logiquement recevable ce serait comme dire puisqu'un prof de maths a été trouvé un jour pédophile alors l'algèbre est fausse alors les 51 propositions de Clyde sont fausses mais quel rapport ? le christianisme est vrai ou faux indépendamment de l'éthique des personnes qui se réclament de lui toute l'argumentation ici est donc complètement inopérante les deux preuves du rave sont absolument sans objet alors voyons maintenant certaines des citations qui ont été données les juifs sont la semence de toutes les calomnies contre nous qui est attribuée à Tertullien je n'ai pas retrouvé cette citation ni chez Tertullien ni chez personne je ne dis pas que Tertullien ou un autre personnage important de l'histoire chrétienne ne l'a pas dit mais je ne l'ai pas retrouvé on notera l'aspect comique de cette première citation le rave Ronchaya nous insulte depuis près de 10 minutes d'être les pires ordures que la terre est portée et ensuite ils n'aiment pas trop qu'on dise que les juifs calomnie pour donner une note historique plus sérieuse à l'époque de Tertullien les chrétiens sont persécutés par les romains dans les premiers siècles nos premières sources indiquent que ce sont les juifs qui incitaient les romains à nous persécuter le martyr de Polycarpe est un témoignage exemplaire et effrayant de cela où l'on voit les juifs zélés à rassembler le bois qui servirait à brûler vif saint Polycarpe le Nouveau Testament se fait l'écho de cette violence juive envers les premiers chrétiens n'ayons rien à voir avec les juifs dit l'empereur Constantin venant d'un rabbin qui enseigne de ne jamais entrer dans une église de ne pas s'intéresser au christianisme de ne pas envisager même la simple opinion positive concernant notre religion c'est également assez savoureux j'ai donné les canons du concilier de Trullo de façon un peu plus sérieuse précédemment les autres citations ne sont pas très intéressantes plutôt romaines ou non sourcées attachons-nous plutôt à essayer de voir l'approche patristique de la question juive pour cela je vais prendre deux géants un en orient et un en occident saint Jean Chrysostome et saint Augustin de cette façon il me semble que nous aurons une couverture chrétienne de la problématique bien plus sérieuse éloquente et définitive que des petites citations prises ici ou là par notre pharisien un peu énervé commençons par saint Augustin il y a les textes et la vie les historiens relatent les relations parfois amicales qu'entretenaient Augustin ou Jérôme avec les responsables locaux des synagogues à l'esprit visiblement moins étriqué que notre pauvre youtubeur pharisien du côté des textes les juifs dans la théologie d'Augustin sont un peuple témoin les juifs bien que ne reconnaissant ni le Christ ni l'église en sont les prophètes témoins d'un passé qui enseigne au monde la vérité de l'un et de l'autre en effet les juifs conservent les textes qui annoncent la venue du Christ les juifs transmettent les textes qui dévoilent l'église ainsi nul ne peut dire que nous avons fabriqué a posteriori les prophéties qui nous donnent raison cette approche est très forte d'un point de vue apologétique elle est également très polynienne en effet le peuple juif devient l'instrument de Dieu pour le salut du monde à son propre détriment c'est une folie dont seul Dieu était capable dans son étude sur les rapports entre Augustin et les juifs l'historienne Paula Frederiksen montre qu'Augustin loin des caricatures hystériques de notre rave a toujours été protecteur des communautés juives et n'a jamais sollicité ni applaudi toute manifestation violente dont elle pouvait être la cible on me dira peut-être mais le ton était si dur que dans le temps présent Augustin pourrait être taxé d'antisémite on pourra répondre que la définition d'antisémite s'est tellement élargie qu'elle n'a plus beaucoup de sérieux passons à Saint-Jean Chrysostome avec lequel le ton est beaucoup plus dur vis-à-vis des juifs les modernes pourront trouver que ce qui était limite avec Augustin devient inacceptable avec Chrysostome en effet lorsqu'il était à Antioche avant d'être patriarche de Constantinople il a prononcé huit homélies contre les judaïsants c'est-à-dire les chrétiens jeûnant puis faisant les fêtes avec les juifs d'Antioche dans ces huit homélies le ton contre les juifs est d'une extrême violence notre pharisien aurait dû plutôt choisir dans ces textes-là afin de se victimiser et de s'émouvoir davantage prenons un extrait de la première homélie si donc ils ne connaissent pas le Père s'ils ont crucifié le Fils et rejeté l'assistance de l'Esprit qui oserait nier que la synagogue ne soit à l'hôtellerie des démons Dieu n'est pas adoré en ce lieu loin de là mais c'est désormais le temple de l'idolâtrie quelques-uns cependant s'approchent de ces lieux comme d'un sanctuaire ça vous donne une idée de la tonalité des homélies même si ce n'est pas toujours avec ce paroxysme les spécialistes de la patristique et de la civilisation byzantine enseignent que toute la rhétorique de l'antiquité tardive est basée sur des techniques assez étonnantes pour nous aujourd'hui le but était de faire participer le public et les prédications étaient le lieu de bruyantes acclamations et de réponses du peuple le calme et le recueillement de nos paroisses lors des homélies sont bien différentes de ce qu'il se passait lors des homélies à Constantinople à cette époque pour provoquer une réaction du public l'orateur va utiliser différentes techniques dont une est le psogos à savoir l'invective outrancière démesurée l'orateur va dire quelque chose de très exagéré en utilisant le ton de sa voix pour bien faire comprendre que cela est exagéré et cela va entraîner le public à réagir par diverses exclamations mais personne n'est dupe tout le monde sait que l'orateur exagère si la formule est jugée suffisamment élégante et ponctue un crescendo de formule le public pouvait éventuellement applaudir autre technique très utilisée la répétition lorsque le public entendait un mot qui revenait sans cesse cela était une invitation à ce que toute la foule le répète en écho à l'orateur la célèbre homélie de Pâques de Saint Jean Chrysostome donne un exemple de cela et cela Isaïe l'avait prédit l'Hadès fut irrité lorsque sous terre il t'a rencontré irrité parce que détruit irrité parce que tournait en ridicule irrité parce qu'enchaîné irrité parce que réduit à la mort irrité parce qu'anéanti à chaque irrité la foule répondait en criant irrité nous en avons gardé l'expression de réponse sur le Christ est ressuscité où la foule répond en vérité il est ressuscité il faut s'imaginer la basilique Sainte-Sophie avec toute la foule qui répondait selon les codes culturels à ce passage le Christ est ressuscité et toi-même es terrassé le Christ est ressuscité et les démons sont tombés le Christ est ressuscité et les anges sont dans la joie le Christ est ressuscité et voici que règne la vie le Christ est ressuscité et il n'est plus de mort au tombeau ainsi donc mon cher ami rabbin tu parles de ce que tu ne connais pas je ne peux concevoir la honte que vous éprouverez devant le Christ sur son trône au jugement dernier lorsque vous aurez la connaissance de tout ce qui vous a échappé alors évidemment non seulement on parle mais on agit alors là comme je l'ai dit on passerait des jours et des jours à dire tous les malheurs que les chrétiens ont fait au peuple juif je vais citer simplement un peu de ce qui a été fait sur un siècle le 13e siècle 1209 croisade française destruction de la communauté du Bézier plus de 200 morts 1211 pogrom de comté juif d'Erfurt 1212 émeut émeut comté juif et bain de sang à Tolède 1215 le conseil de Rome décrète que tous les juifs apportaient l'insigne de la honte dans tous les pays chrétiens les juifs se voient interdire toute position civique taxation par l'église 1221 émeut comté juif de Francfort sur le Maine d'accord émeut ça veut dire on égorge on tue on brûle etc 1225 émeut comté juif de Mecklenburg 1227 accusation de mort rituelle à Mecklenburg à Breslau 1231 émeut et conversion forcée au royaume de Léon 1235 accusation de mort rituelle à Baden Bichof Ham et Fulda beaucoup sont torturés et brûlés vifs 1236 excuse moi que je parle un peu vite parce qu'il y a tellement de choses et pas de temps 1236 destruction des communautés d'Anjou de Poitou de Bordeaux et autres plus de 3000 morts des centaines de conversions forcées 1240 des juifs autrichiens sont prisonnés leurs biens volés les juifs sont convertis de force brûlés vifs et expulsés 1241 accusation de mort rituelle à Breslau et Kutzingen accusation de profondation de l'hostile de Bailis le Talmud est brûlé à Paris en place de grève 1255 à Lincoln des centaines de juifs sont torturés et dizaines assassinés à la suite d'accusations de mort rituelle 1260 accusation de mort rituelle de mort rituelle en Angleterre à Naples à Turin massacre et expulsion comment ils ont expulsé ? il y a eu beaucoup d'expulsions en Angleterre une des expulsions était on amenait toute la communauté au bord des falaises en Angleterre il y avait une tente et il y avait deux ouvertures une soit t'embrasses la croix soit tu sautes par la part on te jette du dos de la falaise coup de foudre pour la Vierge Marie au nom de la Vierge Marie alors on continue 1264 des milliers de tués en Allemagne assemblée de Vienne suivie de décrets contre l'insigne de la honte non outre l'insigne de la honte les juifs doivent porter un chapeau pointu à cornes les femmes doivent porter deux rubans bleus par dessus leur fichu 1967 accusation de mort rituelle à Baden bain de sang 1970 accusation de frappe de fausse monnaie en Angleterre tous les juifs anglais hommes et femmes enfants sont emprisonnés des centaines sont pendus vous en encore ? ça continue jusqu'à la fin du siècle sans cesse sans cesse sans cesse sans cesse terrible et c'est un siècle et c'est comme ça pendant 2000 ans tout ça au nom de JC et de sa mère pour laquelle c'est un coup de foutre dingue nous sommes ici dans l'instrumentalisation historique de phénomènes qu'on classifiera comme antisémites partons du principe que tout ce que dit le Rave est ici vrai disons que tout s'est passé ainsi tel qu'il le dit il est difficile d'aborder un sujet aussi complexe aussi ancien et aussi important que cela en quelques minutes mais il faut tout de même en toucher quelques mots ces mots je vais les emprunter à Bernard Lazare un juif français sioniste et Dreyfusard passionné qui écrivit un livre dans lequel il essaye de comprendre l'antisémitisme en voici quelques extraits éclairants je n'approuve pas l'antisémitisme c'est une conception étroite médiocre et incomplète mais j'ai tenté de l'expliquer il n'est pas né sans cause j'ai cherché ces causes ai-je réussi à les déterminer c'est à ceux qui liront ces pages d'en décider il m'a semblé qu'une opinion aussi universelle que l'antisémitisme ayant fleuri dans tous les lieux et dans tous les temps avant l'ère chrétienne et après à Alexandrie à Rome et à Antioche en Arabie et en Perse dans l'Europe du Moyen-Âge et dans l'Europe moderne en un mot dans toutes les parties du monde où il y a eu et où il y a des juifs il m'a semblé qu'une telle opinion ne pouvait être le résultat d'une fantaisie et d'un caprice perpétuel et qu'il devait y avoir à son éclosion et à sa permanence des raisons profondes et sérieuses aussi ai-je voulu donner un tableau d'ensemble de l'antisémitisme de son histoire et de ses causes j'en ai voulu suivre les modifications successives les transformations et les changements dans une telle étude il y aurait eu la matière de plusieurs livres j'ai été par conséquent obligé de resserrer le sujet d'en montrer les grandes lignes et d'en négliger le détail je compte en reprendre quelques parties et un jour que j'espère prochain je tenterai de montrer quel a été dans le monde le rôle intellectuel moral économique et révolutionnaire du juif rôle que je ne fais ici qu'indiquer plus loin il écrit si l'on veut faire une histoire complète de l'antisémitisme en n'oubliant aucune des manifestations de ce sentiment et en suivant les phases diverses et les modifications il faut entreprendre l'histoire d'Israël depuis sa dispersion ou pour mieux dire depuis les temps de son expansion hors du territoire de la Palestine partout où les juifs c'est sans d'être une nation prête à défendre sa liberté et son indépendance se sont établis partout s'est développé l'antisémitisme ou plutôt l'antijudaïsme car antisémitisme est un mot mal choisi qui n'a eu sa raison d'être que de notre temps quand on a voulu élargir cette lutte du juif et des peuples chrétiens et lui donner une philosophie en même temps qu'une raison plus métaphysique que matérielle si cette hostilité cette répugnance même ne s'était exercée vis-à-vis des juifs qu'en un temps et en un pays il serait facile de démêler les causes restreintes de ces colères mais cette race a été au contraire en but à la haine de tous les peuples au milieu desquels elle s'est établie il faut donc puisque les ennemis des juifs appartenaient aux races les plus diverses qu'ils vivaient dans des contrées fortes éloignées les unes des autres qu'ils étaient régis par des lois différentes gouvernées par des principes opposés qu'ils n'avaient ni les mêmes mœurs ni les mêmes coutumes étaient animés d'esprits indissemblables ne leur permettant pas de juger également de toutes choses il faut donc que les causes générales de l'antisémitisme aient toujours résidé en Israël même et non chez ceux qui le combattirent ceci n'est pas pour affirmer que les persécuteurs des israélites eurent toujours le droit de leur côté ni qu'ils ne se livrèrent pas à tous les excès que comportent les haines vives mais pour poser en principe que les juifs causèrent en partie du moins leur mot devant l'unanimité des manifestations antisémitiques il est difficile d'admettre comme on a été trop porté à le faire qu'elles furent simplement dues à une guerre de religion et il ne faut pas voir dans les luttes contre les juifs la lutte du polythéisme contre le monothéisme et la lutte de la trinité contre Jéhovah les peuples polythéistes comme les peuples chrétiens ont combattu non pas la doctrine du dieu un mais le juif Lazare consacre un chapitre entier à l'antisémitisme dans l'antiquité car mon cher rabbin et tu le sais parfaitement les juifs étaient haïs avant que Jésus et sa mère ne paraissent pour créer cette église que tu vomis dans cette vidéo Lazare écrit également à l'origine toutes les défenses talmudiques visent les judéo-chrétiens les tanaïms c'est à dire les rabbins de l'époque du Christ pour simplifier voulaient préserver leurs fidèles de la contagion chrétienne c'est pour cela que l'on assimila les évangiles au livre de magie et que Samuel le jeune sur ordre du patriarche gamaliel inséra dans les prières journalières une malédiction contre les judéo-chrétiens la birkataminime qui fit dire et fait dire encore à quelques-uns que les juifs maudissent Jésus trois fois par jour il est intéressant de noter que les juifs pieux aujourd'hui étudient leur religion au travers du prisme de ce talmud et pas premièrement par la Bible ils ne vont au texte qu'au travers des grands rabbins pharisiens de leur tradition dont Lazare nous rappelle que la colonne vertébrale l'ADN l'ontologie profonde est d'être anti-chrétien on ne sera donc pas étonné de voir notre youtubeur pharisien en quasi hystérie devant la fascination que le christianisme exerce sur Gad el-Malé je ne conclurai rien sur l'antisémitisme mais simplement dans le sillage de Bernard Lazare il me semble important de comprendre que ceci n'est pas une mince et simple affaire lorsque l'on dit qu'une femme se fait violer et qu'on accuse sa tenue trop légère on exonère un peu facilement le violeur lorsque quelqu'un est agressé par quelqu'un d'autre il n'est pas impossible à comprendre qu'il cherche à se défendre avec l'antisémitisme nous sommes ici dans la zone floue entre ces deux cas extrêmes simples à comprendre ce que l'on peut reprocher au Rav Ronshaya ici est de laisser sous-entendre que les juifs furent toujours les innocentes victimes de quelque chose d'affreux et de permanent qui habitait le christianisme dans son essence profonde Bernard Lazare que je vous invite à lire si le sujet vous intéresse essaie de comprendre plus avant et suggère que nous ne sommes pas dans le binaire simpliste mais que nous rentrons dans la complexité des choses la nature humaine et les relations entre les individus et ce qui peut susciter des réactions violentes un mot pour finir sur ce sujet le Rav a enchaîné en montrant une continuité entre les paroles et les actions pour lui dire du mal c'est obligatoirement ensuite faire du mal si c'était aussi simple avec ce genre de raisonnement on postulera facilement que dire du mal des juifs c'est ensuite faire du mal aux juifs et corollaire dire du bien des juifs défendre les juifs c'est ensuite faire du bien ou en tout cas s'abstenir de faire du mal et bien il y a deux contre-exemples majeurs à cette approche simpliste des choses le premier exemple est tiré des mémoires du grand rabbin de Bucharest qui raconte comment le métropolite de Transylvanie antisémite notoire aux prêches enflammées contre l'influence juive en Roumanie avant la seconde guerre mondiale sauva des dizaines de milliers de juifs de la déportation dans les camps de la mort en Pologne second exemple l'historien israélien Simon Epstein montre comment la majorité des Dreyfusards finit dans la collaboration avec les allemands et comment la majorité des anti-dreyfusards finit dans la résistance contre les allemands dans ces sujets compliqués il ne faut jamais rester à la surface des choses il ne faut pas céder aux archétypes politiques et historiques simplistes bref tout ce que dit le Rav ici n'est ni contextualisé ni expliqué ni étudié dans la rationalité sans le secours inutile des émotions la seule chose qu'on puisse dire c'est que instrumentaliser une souffrance passée pour insulter une religion est un acte d'une grande bassesse parce que l'instrumentalisation d'une souffrance passée quel que soit l'objectif est l'apanage des médiocres et notre monde est plein de médiocres et ici nous répondons à une vidéo particulièrement médiocre ah mon cher ami la Torah dit à plusieurs fois plus ans c'est bourré qu'elle a la haine de l'idolâtrie et il s'est écrit dans les provins il ne faut même pas s'approcher l'idolâtrie comparée là-bas à une prostituée on ne s'approche même pas de sa porte Maïmodine comme je l'ai dit j'aurais pu citer beaucoup de ces mots je cite Maïmonine parce qu'il est reconnu même par l'égoïm étant un grand savant de tous les temps un humaniste un homme extrêmement grand comme je l'ai dit dans les lois de Kachou chapitre 12 il dit là-bas la chrétienté est idolâtre et dans son commentaire sur la Mishnah traité à Baudazara il dit là-bas que normalement on n'aurait dû même pas habiter dans une ville dans laquelle il y a une église interdit mais que faire on est en exil on ne fait pas ce qu'on veut alors on habite aussi dans des villes dans lesquelles il y a des églises mais la Lakhah c'est au moins deux mètres même pas se rapprocher deux mètres et toi tu dis que c'est superstition faux alors regarde mon cher ami c'est pas trop tard tant qu'on est vivant on peut encore réparer viens vérifier regarde arrête de parler ces bêtises-là regarde je t'ai prouvé rapidement que c'est faux en plus c'est mauvais c'est mauvais comment tu peux rentrer dans une église qui ont massacré les enfants les femmes de ton peuple pendant tellement d'années c'est un non-sens à bientôt bon j'espère que nous sommes d'accord le pauvre n'a rien prouvé du tout il a juste prouvé que Maïmonide n'a rien compris au christianisme ce qui n'est pas forcément étonnant de la part d'un tel mudiste j'aimerais finir en inversant le viseur de l'étude à charge le rabbin nous a montré tous les crimes anti-juifs qu'il pense imputable au christianisme il nous a montré tous les textes injurieux qu'il pense pouvoir condamner sans rien connaître de leurs auteurs les juifs de Constantinople étaient bien plus clairvoyants eux qui prirent la défense de saint Jean Chrysostome et qui se réjouirent de son retour après son exil par l'impératrice car lorsque l'on vit les événements et que l'on n'a rien à vendre on est déjà bien plus proche de la vérité car le rave Ronchaya a quelque chose à vendre c'est le monde vu par le Talmud mais est-ce que ce monde talmudique lui-même peut résister à l'examen tel que Ronchaya a cru bon de vouloir soumettre du christianisme lorsque par exemple je lis dans la page 55b du traité Sanhedrin du Talmud de Babylone Rav Yosef dit venez entendre une résolution d'une Mishnah une fille de 3 ans et un jour dont le père a arrangé ses fiançailles est fiancée avec des relations sexuelles car le statut juridique des relations sexuelles avec elle est celui de plein rapport sexuel à part entière et dans le cas où le mari sans enfant d'une fille âgée de 3 ans et un jour meurt si son frère le Yavam a des relations sexuelles avec elle il l'acquiert comme sa femme et si elle est mariée un homme autre que son mari est responsable d'avoir eu des relations sexuelles avec elle en raison de l'interdiction des relations sexuelles avec une femme mariée je lis bien qu'il s'agit de relations sexuelles avec une enfant ou un enfant de 3 ans c'est bien ce que je lis non ? je signale que je prends les extraits sur le site de référence Sefaria et pas dans les fonds de pages de sites avec des citations bidons du Talmud quand dans la page 54b du même traité on peut lire la Gemara demande qu'est-ce que cela signifie que la Torah ne considère pas qu'un garçon plus jeune ressemble à un garçon plus âgé Rav dit cela signifie que la Torah ne considère pas les rapports sexuels d'une personne de moins de 9 ans comme les rapports sexuels d'une personne âgée d'au moins 9 ans car l'acte sexuel d'un homme a le statut légal des rapports sexuels à part entière l'âge minimum est de 9 ans et Shmuel dit la Torah ne considère pas les relations sexuelles d'un enfant de moins de 3 ans comme celle d'un enfant de 3 ans la Gemara demande sur quel principe Rav et Shmuel sont-ils en désaccord ? la Gemara répond Rav soutient que toute Alaha qui s'applique à celui qui a des rapports sexuels activement s'applique à celui qui a des rapports sexuels de manière passive et toute Alaha qui ne s'applique pas à celui qui a des rapports sexuels activement ne s'applique pas à celui qui a des rapports sexuels passivement par conséquent, tout comme celui qui a des rapports sexuels activement n'est pas responsable s'il a moins de 9 ans comme les rapports sexuels d'un tel enfant n'ont pas de statut alarique de rapport sexuel de même si un enfant de moins de 9 ans ancien s'adonne passivement à des rapports homosexuels celui qui a des rapports avec lui n'est pas responsable je crois qu'on peut légitimement se poser des questions sur la santé mentale de ceux qui se posent de telles questions la santé mentale des rabbins ne s'étale pas uniquement dans le traité Sanhedrin on pourra consulter le traité Ketuzin, page 11b et y lire le rave Oshaya a soulevé une objection à l'opinion du rave de la Mishnah en ce qui concerne un homme adulte qui a des relations sexuelles avec une fille mineure de moins de 3 ans ou un garçon mineur de moins de 9 ans qui a eu des relations sexuelles avec un adulte, femme ou une femme qui a eu son hymène rompu par du bois ou tout autre objet étranger le contrat de mariage pour chacune de ces femmes est de 200 dinars c'est la déclaration du rabbin Meir et les rabbins disent le contrat de mariage d'une femme dont l'hymène a été rompu par le bois est de 100 dinars contrairement à la vie durable les rabbins font la distinction entre la halara dans le cas d'un rapport sexuel avec un garçon mineur et la halara dans le cas d'une femme dont l'hymène a été rompu par du bois en termes de santé mentale celui-là est pas mal non plus et Rabbi Elazar dit quel est le sens de ce qui est écrit ceci est maintenant os de mes os et chair de ma chair c'est traité de la Genèse 2.23 quand Adam voit Ève cela enseigne qu'Adam a eu des relations sexuelles avec chaque animal et chaque bête dans sa recherche de sa compagne et son esprit n'était pas à l'aise conformément au verset et pour Adam il ne lui a pas été trouvé de compagne jusqu'à ce qu'il ait des relations sexuelles avec Ève ça c'est dans le traité Yévanot 63a alors du même Rabbi Elazar qui gagne décidément à être connu et étudié et Rabbi Elazar a dit il n'y a pas d'occupation plus basse que de travailler la terre comme il est dit et ils descendront ce qui implique que celui qui travaille la terre est de stature inférieure même à un marin la guémara raconte de la même manière Rabbi Elazar a vu une terre labourer sur toute sa largeur il lui dit même s'il te laboure encore une fois dans le sens de la longueur pour plus d'amélioration il vaut mieux faire des affaires que cultiver avec toi car les bénéfices potentiels tirés de la vente de marchandises sont bien supérieurs à ceux du travail de la terre les agriculteurs apprécieront les spéculations intellectuelles les plus inattendues et à des niveaux de moralité jamais atteintes continuent dans le traité Yévanot page 59b Rabbi Shimi bar Ia a dit une femme qui a des rapports sexuels avec un animal est comme celle dont l'hymène a été déchiré accidentellement par conséquent elle n'est pas une zona c'est-à-dire une prostituée et est apte au sacerdoce ceci est également enseigné dans une baraita si une femme a eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas un homme c'est-à-dire un animal bien qu'elle soit passible de lapidation si elle l'a fait intentionnellement et en présence de témoins ils l'ont prévenue de son sentiment elle est néanmoins apte au sacerdoce alors apte au sacerdoce signifiant ici pouvoir épouser un prêtre alors on voit que les rabbins du Talmud sont assez branchés sur la chose on ne sera pas surpris d'apprendre qu'ils ont dit à propos de Rabbi El Hazar qu'il était si en promiscuité qu'il n'a pas laissé une seule prostituée au monde avec laquelle il n'a pas eu de rapport sexuel on voit ça dans le traité Avodazara 17a mais heureusement on sera rassuré quant à leur destin futur car le traité Agiga 27a déclare Rabbi Abaou a dit que Rabbi El Hazar a dit le feu de la Gêne n'a aucun pouvoir sur les érudits de la Torah donc tout va bien peut-être est-ce à cause de tous ces comportements pour le moins immoraux que les romains ont fait souffrir à ce point les juifs comme le rapporte le traité Gittin 57b à propos de cette discussion sur la destruction du temple et les calamités qui frappèrent Israël la Gemara cite ce verset la voix est la voix de Jacob mais les mains sont les mains des Ahus que les sages s'énoncent comme suit la voix c'est le cri poussé par l'empereur Adrien qui fit crier le peuple juif lorsqu'il tua 600 000 sur 600 000 Alexandrie d'Egypte soit le double du nombre d'hommes sortis d'Egypte la voix de Jacob c'est le cri suscité par l'empereur Vespasien qui a tué 4 millions de personnes dans la ville de Beïtar et certains disent il a tué 40 millions de personnes et les mains sont les mains d'Esaüs et le méchant royaume de Rome qui a détruit notre temple brûlé notre sanctuaire et nous a exilés de notre terre je vais finir rapidement une seule citation de Maïmonide cette lumière intellectuelle du Rav Ronshaya qui dans son Michnet Torah Sefer Shoftim chapitre Melachim ou Milchamot déclare au point 9 un gentil qui étudie la Torah est obligé de mourir il ne devrait être impliqué que dans l'étude de leurs sept mitzvot mitzvot c'est les commandements de même un gentil qui se repose même un jour de semaine observant ce jour comme un Shabbat est obligé de mourir inutile de dire qu'il est obligé de cette punition s'il crée un festival pour lui-même le principe général régissant ces questions est le suivant ils ne doivent pas être autorisés à fonder une nouvelle religion ou à créer des mitzvot pour eux-mêmes sur la base de leurs propres décisions ils peuvent soit devenir des convertis justes et accepter toutes les mitzvot soit conserver leur statut sans y ajouter ou en diminuer si un gentil étudie la Torah fait un Shabbat ou crée une pratique religieuse un tribunal juif devrait le battre le punir et l'informer qu'il est obligé de mourir cependant il ne doit pas être exécuté donc bon en tant que référence personnellement je ne suis pas trop sûr qu'on puisse vraiment suivre ce genre de gugus voilà pour ce tour d'horizon nous prenons des leçons de morale de ce genre de personnes qui étudient ce genre de littérature qui instrumentalisent l'histoire sans la connaître sans la comprendre ce à quoi nous sommes appelés c'est de prier pour les juifs prier pour leur conversion prier pour leur libération de ces autorités spirituelles qui n'en sont pas c'est à cause d'eux que depuis des siècles les juifs ne peuvent pas entrer dans les églises écouter l'évangile écouter le Christ aujourd'hui grâce aux avancées des moyens de communication il devient très facile pour les juifs de se documenter il est très facile de lire nos textes à un moment de la vidéo le Rav invite Gad Elmaleh à étudier nous invitons chaque juif à étudier sa religion en détail suffisamment pour tomber sur ces passages et voir qu'il y a quelque chose qui cloche ces rabbins ont mis autour de la Bible tout un carcan d'interprétation de lecture de pratique qui empêche depuis trop longtemps les juifs de découvrir la vraie lecture la vraie interprétation la vraie pratique qui entoure ce que Dieu a dit à son peuple via ses prophètes puis à toute l'humanité via son Messie ce ne sont pas des gens qui ont un imaginaire clairement psychiquement et spirituellement malade décadent et immoral qui doivent dire aux juifs quoi penser du Christ de sa mère ou de l'église que chacun se fasse son opinion si certains se posent des questions auxquelles nous avons modestement une réponse à apporter nous y répondrons avec joie et avec devoir bienvenue dans les catacombes de l'église